Pour qu'une école privée fonctionne normalement, il est impérieux que les parents d'élèves s'acquittent régulièrement des frais d'écolage de leur progéniture. Ces frais qui peuvent être versés annuellement, mensuellement ou par account, sont source de tension entre les deux parties, surtout en fin d'année scolaire. Concernant les frais scolaires et le versement des frais d'écolage, on rencontre quelques lacunes, qui sont d'ailleurs les mêmes que les rencontres à tous les niveaux. Vous comprenez aussi qu'avec la conjoncture que nous traversons, qui s'observe au niveau national, au niveau mondial, la crise qui est pratiquement une crise mondiale, on constate quand même qu'il y a certains parents qui sont en difficulté de paiement. Mais pour cela, quand c'est comme ça, on ne peut pas peut-être se lancer dans une opération brutale ou encore une sorte de chasse aux sorcières. Non, au contraire, nous, nous rapprochons les parents, nous les contactons, nous les appelons et nous demandons surtout à nos parents de se rapprocher de la direction, de venir vers nous et on s'accorde toujours. Pour faire pression aux parents, certaines écoles se voient dans l'obligation de retenir les bulletins des élèves, de ne pas publier les résultats d'évaluation, voire même de refuser l'accès dans les salles de composition ou d'examen aux enfants dont les parents sont insolvables. On essaye de comprendre la conjecture actuelle, comprendre les problèmes des parents. On voudrait que les parents viennent vers nous pour nous expliquer la situation et pourquoi pas avoir un moratoire. Mais nous avons certains parents qui ne viennent même pas vers la direction, c'est-à-dire un parent peut accompagner son élève, étant très loin, il observe en cachette, il envoie l'élève. Mais nous, on ne peut pas renvoyer l'élève à la maison. Les moyens de pression, c'est quoi ? C'est qu'à chaque fois que le parent va voir le cahier de liaison, il y aura toujours l'affiche de relancement, vous devez à l'école, il faut venir payer. Les parents d'élèves sont divisés sur ces méthodes de pression utilisées par les écoles privées. Nous avons pris des engagements à inscrire des élèves dans ces écoles. Et nous connaissons le coût qui part avec la scolarité de l'enfant. Mais en cette période-ci, des fois, il arrive des difficultés financières. Et malheureusement, vous vous retrouvez dans une situation où l'école a, on va dire, séquestré les bulletins de l'enfant. Soit on menace même un enfant de ne pas participer aux compositions de fin d'année. Tout ça parce que le parent n'a pas payé les frais d'écolage de son enfant. Alors que nous sommes en relation, toute la scolarité de mon enfant est censée se passer dans votre école. Étant donné qu'une école est régie par des normes, certainement qu'il doit payer les impôts, certainement qu'il a aussi d'autres charges à supporter. Donc, étant donné dans un domaine où intervient la notion du commerce, absolument, il faudra que le parent d'élèves qui signe le contrat avec cette école puisse arriver à respecter les clauses. Et si le parent ne respecte pas les clauses, malheureusement la victime, ce sera l'enfant. École privée et parent d'élèves devraient développer des rapports sains en vue de garantir la bonne éducation et l'instruction de nos enfants gage de réussite. Nous c'est ça !